mes amis soyez les bienvenus dans ce nouveau tutoriel sur la création de jeux avec solarus nous allons continuer à parler un petit peu des ennemis avec quelques exemples et dans cette vidéo on va expliquer comment faire tirer un projectile par exemple une flamme ou une pierre ou ce que vous voulez à un ennemi existant alors on va repartir du même exemple que dans le tutoriel précédent mais peu importe quel ennemi de base que vous utilisez vraiment pour le moment c'est c'est un ennemi qui se promène aléatoirement qui fait rien de spécial il nous attaque pas donc je l'ai mis un mouvement random path c'est à dire un chemin aléatoire et j'ai envie que toutes les x secondes éventuellement avec x étant aléatoire et il nous tire une flamme dans notre direction alors comment on va faire ça en fait le plus simple c'est que la flamme ça soit elle aussi un ennemi différent de celui-ci simplement elle va être créée non pas dans l'éditeur mais elle va être créée dans au moment de l'exécution de votre jeu dans par le script de votre ennemi principal donc on a justement un ennemi qui s'appelle flamme dans la quête de base et qui a l'avantage pour une fois d'être très simple c'est vraiment juste une flamme qui fait rien de spécial elle n'a pas de mouvement par contre de base alors on va on va essayer de la mettre dans l'éditeur pour vous montrer que c'est pas tout à fait ça qu'on veut hop flame on pourrait ça marche mais on veut que ce soit l'ennemi qui l'a créé on veut pas qu'elle soit là au démarrage de la map et en fait elle a disparu au bout de deux secondes parce que son script dit que elle a une durée de vie de deux secondes il ya un timer en fait il dit qu'au bout de live duration qui est égal à 2000 millisecondes et bien la flamme se supprime tout seul voilà mais le but ça va être de créer la flamme non pas au moment où de la création de la map mais ça va être le script de l'ennemi global qui va créer une flamme alors on va commencer par créer la flamme on va faire un timer sol point timer point start alors le premier paramètre le sol point timer point start vous pouvez aller voir le tuto sur les timers si vous n'êtes plus sûr mais c'est le contexte c'est à dire à qui appartient cette flamme elle va appartenir à l'ennemi lui-même ça veut dire que si l'ennemi meurt pendant l'existence de la flamme la flamme va être détruite si vous voulez qu'elle persiste vous pouvez mettre que le contexte c'est la map donc on va dire que c'est l'ennemi quand même et puis au bout de je sais pas toutes les trois secondes il va lancer une flamme et donc comment on crée un ennemi depuis un script ou plus généralement comment on crée n'importe quelle entité depuis un script il y a des fonctions map create suivi de toutes les tous les types d'entités en fait create ennemi donc on va créer on va créer un une entité de type ennemi et après on peut lui préciser plein de propriétés dans un tableau en fait on va lui préciser à la création tout ce qui est tout ce qui est dans tout ce qui serait disponible dans dans cette boîte de dialogue si on crée l'ennemi depuis l'éditeur on va faire la même chose que si on était en train de modifier cette boîte de dialogue mais on va la faire depuis le code donc map create ennemi et donc là il faut lui passer une table un tableau lua donc c'est entre accolades et c'est une liste de clés et de valeurs ça s'appelle une table ça s'appelle aussi un tableau associatif si vous faites du php c'est la même chose qu'un dict si vous faites du python alors on peut lui donner un nom à notre flamme mais on s'en fiche ce qui est toujours important qui est obligatoire c'est layer x y donc le layer et ben en fait on va copier le layer de notre ennemi alors je crois qu'il n'y a pas de get x dans les entités il y a get x y ou get position ouais entity get position donc en fait on va d'abord faire on va récupérer x y layer égal et ennemi get position donc get position et on renvoie trois valeurs x y et le layer et donc on va passer ces trois valeurs à notre fonction map create ennemi du coup c'est un peu bizarre on écrit l'ailleur égale l'ailleur x égale x y égale y si vous voulez que ça soit plus clair vous pouvez vous pouvez les appeler je sais pas x 0 y 0 layer 0 comme ça et puis il est obligatoire de lui donner un bride donc c'est le modèle d'ennemi donc là vous c'est là que vous dites si vous voulez créer lequel de tout cela vous voulez créer et donc on veut créer celui qui s'appelle fire flame et ensuite on peut le sauvegarder on peut mettre d'autres propriétés le trésor mais comme la flamme elle est même pas elle est invincible en fait elle va jamais donner un trésor donc il n'y a pas besoin de mettre un trésor ok voilà donc là ça va créer une flamme au bout de trois secondes j'ai oublié de mettre le fil de direction qui a l'air d'être obligatoire on va mettre 0 en fait c'est un peu embêtant qu'il soit obligatoire direction parce que il n'a pas vraiment d'effet ça sert juste de direction initiale pour les ennemis qui ont de direction initiale oui pour les en fait dans l'éditeur là par exemple il est tourné vers la droite on peut le mettre vers la gauche c'est juste cette direction là au départ mais la plupart des ennemis les scripts d'ennemis vont changer la direction de toute manière et puis une flamme elle a la même tête dans toutes les directions donc elle s'en fiche un peu de la direction voilà alors juste pour être vraiment précis vous pouvez donner le même nom ici c'est le nom de la propriété dans notre table donc layer et ça c'est la valeur que vous lui donnez donc c'est cette valeur de cette variable là et donc si vous leur donnez layer égale layer c'est une syntaxe quand même valable et ça fonctionne même si ça peut peut-être vous paraître bizarre au premier abord alors on va faire return true dans notre timer pour que le timer se répète donc toutes les trois secondes il va tirer une flamme et alors on va stocker la flamme garder la flamme dans une variable parce que on voudrait qu'elle ait un mouvement quand même notre belle flamme donc on va créer un mouvement sol.movement .create un mouvement de type va tout droit et puis on peut lui dire que l'angle ça va être on peut lui demander l'angle qui est en direction du héros il va y avoir une fonction entity get angle voilà ça c'est très pratique comme fonction flame get angle en direction du héros donc le héros il existe c'est une variable qui a été déclarée ici et speed alors il va aller un peu plus vite que le global lui-même puisque lui il va à une vitesse de 32 notez que là je crée une variable mouvement il y en a déjà une qui s'appelle mouvement qui est là celui-là c'est le mouvement de la flamme ça fonctionne si vous lui donnez le même nom ça va juste cacher l'ancienne variable mais si vous voulez que ça soit plus lisible vous pouvez lui donner un autre nom et donc speed je sais pas 96 et on va pas oublier de démarrer notre mouvement start sur la flamme donc là la flamme elle va aller vers nous voilà alors elle a l'air de respecter les obstacles donc c'est pour ça qu'elle a un mouvement un peu bizarre on va lui dire flame movement comme c'est une flamme elle peut passer à travers les murs on va dire voilà là elle va tout droit elle passe à travers les murs et elle s'arrête au bout de deux secondes alors comme notre fonction est un peu longue là ça me plaît plus trop que ce soit une fonction anonyme parce qu'en plus elle est elle est vraiment liée à la flamme et pas trop au global lui-même donc je vais la créer je vais la bouger je vais en faire une variable locale que je vais appeler create flame ou alors shoot flame et donc je vais copier-coller tout son code et donc là je lui donne la variable shoot flame qui contient notre fonction voilà normalement ça ne doit rien changer ça marche toujours alors pour en revenir au mouvement vous pourriez dire si vous n'avez pas envie qu'il passe à travers les murs vous pouvez laisser ça à false mais dans ce cas il vaut mieux mettre flame movement set smooth false parce que juste avant elle se mettait à allonger les murs et ça faisait très bizarre là maintenant si elle percute un mur elle s'arrête alors il faudrait faire du code peut-être pour qu'elle disparaisse tout de suite quand elle touche un obstacle si vous voulez et pour ça vous pouvez dire fonction flame movement il y a un événement sur tous les mouvements qui est on obstacle reached et là vous pouvez dire flame remove on la fait disparaître tout de suite bon là elle n'a pas trop touché de murs là elle va en toucher un voilà elle disparaît tout de suite donc c'est comme vous voulez selon que c'est des flammes des pierres du vent votre projectile vous pouvez configurer votre mouvement comme ça vous plaît alors il y a un petit truc qui permet de simplifier quand même en fait ça arrive tellement souvent qu'un ennemi crée un autre ennemi et que le nouvel ennemi parte des mêmes coordonnées qu'il existe une petite fonction qui fait exactement la même chose mais sans avoir besoin de lui dire x y layer en fait c'est enemy create enemy c'est quasiment la même fonction que map create enemy sauf que les coordonnées sont relatives à l'ennemi créateur si vous voulez et sont optionnelles par défaut c'est 0 donc ça ça marche très bien mais pour l'écrire plus rapidement on peut dire enemy create enemy et on met même plus ça et même la direction devient optionnelle et puis vous pouvez dire donc du coup il n'y a plus que la breed à donner donc ça va faire exactement la même chose voilà alors après il y a plein de façons d'améliorer notre script on peut aussi rendre aléatoire le délai du timer pour l'instant il est créé avec un délai initial de 3000 millisecondes donc 3 secondes et puis on fait return true pour dire répéter le timer mais on peut faire aussi return un nombre et ce nombre ça va être le nouveau délai donc on peut faire return mat.random par exemple vous pouvez demander un nombre aléatoire entre 1 et 5 et puis vous le multipliez par 1000 donc ça fera un nombre aléatoire entre 1000 et 5000 donc entre 1 seconde et 5 secondes alors la première elle va toujours être tirée avec 3 secondes et les autres ça va être aléatoire là on en a eu 2 très rapide à la suite voilà c'est une petite amélioration alors c'est sympa de mettre un commentaire ici parce qu'on sait pas trop ce que ça veut dire sinon ou alors une variable shoot the next flame in 1 to 5 seconds donc voilà on a un script d'ennemi assez propre maintenant je dirais qui envoie une boule de feu toutes les toutes les 1 à 5 secondes encore une fois c'est bien d'avoir mis cette fonction à part parce que c'est une fonction un tout petit peu longue et et qui fait un truc vraiment indépendant du comportement de l'ennemi de base lui-même puisqu'elle s'occupe d'un autre ennemi donc voilà une façon de créer des projectiles de faire un ennemi qui lance des projectiles dernière remarque que se passe-t-il si le global se fait blesser en fait on aurait vraiment pas envie qu'il se mette à tirer une flamme pendant son animation de blessure et justement le fait d'avoir créé un timer il est où il est là avec comme contexte l'ennemi ça fait que si l'ennemi se fait blesser le timer se fait automatiquement annuler pour éviter justement que l'événement ici se déclenche pendant l'animation de blessure de l'ennemi donc ça tombe bien c'est pratique dans ce cas précis voilà tous les timers et les mouvements aussi le mouvement que vous créez là il se fait remplacer par le mouvement de blessure dès que l'ennemi est blessé et une fois que l'animation de l'ennemi est terminée ce qui est expliqué dans le commentaire cette fonction cet événement on restarted est rappelé et donc c'est pour ça que c'est le bon endroit pour recréer notre mouvement et notre timer voilà j'espère que c'est clair vous allez pouvoir vous amuser à créer des ennemis de plus en plus compliqués il y a des chances que les deux ou trois prochains tutoriels soient encore à propos d'exemples d'ennemis parce que je pense que c'est super utile pour vous voilà n'hésitez pas à venir sur Discord pour partager vos créations ou poser des questions merci à toutes et à tous c'était Christopho et c'est tout pour le moment